Le débat Le candidat défendait la prise de médicaments comme méthode efficace de guérison. Pour rappel, le 20 décembre dernier, dans une vidéo postée sur son compte Facebook, Nicolas Dupont-Aignan se vantait d'avoir guéri du Covid-19 grâce à un traitement à base d'ivermectine, d'azithromycine, de zinc, de vitamine D et de vitamine C. « En quelques jours, j'étais remis sur pied, grâce aux soins précoces qui malheureusement ne sont pas à la portée de tous les Français car il n'y a que certains médecins qui les prescrivent », avait ajouté le candidat. Face à Nicolas Dupont-Aignan, un médecin tentait de faire savoir son point de vue mitigé sur ce traitement qui fait débat, en vain. Le président de Debout la France avait vraisemblablement opté pour la stratégie de la parole continue, ne laissant aucune occasion à ses opposants de s'exprimer. Résultat, les intervenants parlaient les uns au-dessus des autres. Pascal Praud perd patience face à Nicolas Dupont-Aignan une situation cacophonique qui a fini par faire perdre patience à Pascal Praud, qui n'avait de toute évidence plus le contrôle de son plateau. Le présentateur a bien tenté de reprendre la parole à plusieurs reprises, mais c'était sans compter sur la langue bien pendue du candidat d'extrême droite. N'y tenant plus, Pascal Praud a fini par disparaître, le temps de quelques secondes, sous la table du plateau pour signifier son impatience. Une réaction lunaire, qui n'a cependant pas empêché Nicolas Dupont-Aignan de continuer sa tirade. Ce n'est pas possible, c'est exclamé Pascal Praud, abasourdi. Loading DJ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada